Sous-titrage ST' 501 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 Permettez-moi de vous rappeler que lorsque vous voyez le voyant en lumine rouge s'allumer au bout du microphone, cela veut dire que vous pouvez parler. Ainsi le son de votre voix passe par le système et permet l'interprétation. Ainsi vos propos sont interprétés en anglais et en français. Lorsqu'une question vous est posée, puis s'il vous plaît marquer un bref temps de pause qui vous permet de vous préparer à répondre et qui permet également au microphone de s'allumer. Il faut donc marquer une courte pause entre les questions et les réponses. Cela facilite aussi le travail des interprètes. Ainsi, monsieur le témoin, vous vous souvenez-vous de votre date de naissance ? Réponse, je suis née le 17 juillet 1946. Question, et où êtes-vous née ? Réponse, je suis née dans le village de Breisbao, sous-district de Kampong Tswai, district de Kampong Tswai, province de Kampong Tswai. Question, question, quelle est votre adresse actuelle ? Réponse, à l'heure actuelle, je suis domicilé au village de Kampong Tswai, sous-district de Kampong Tswai, district de Kampong Tswai, province de Kampong Tswai. Question, quelle est votre profession à l'heure actuelle ? Réponse, je travaille dans une plantation. Question, quels sont les noms de vos parents ? Réponse, mon père est Lot Singh et ma mère se nomme Limhup. Question, quel est le nom de votre femme ? Combien d'enfants avez-vous ? Réponse, elle se nomme Deb Krohn et nous avons trois enfants. Question, je vous remercie. D'après le rapport au rang du greffier, vous affirmez la loi de partenariat par Rol ? Parения de partenariat par Rol ? Première question, je vous remercie. Réponse. Oui, c'est exact. Question. Avez-vous prêté seulement en conformément à vos croyances religieuses devant la statue à la barre de fer ce matin ? Réponse. Oui. Président. Président, à présent, la Chambre va vous énoncer vos droits et obligations en tant que témoin. Monsieur l'État, lorsque vous êtes dans vos droits en qualité de témoin devant la Chambre, vous devez refuser de répondre à toute question ou de formuler tout commentaire susceptible de vous incriminer. Il s'agit de votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. Concernant vos obligations, vous êtes tenu devant la Chambre en qualité de témoin de répondre à toute question posée par le juge ou toute partie, à moins que la réponse à ces questions ne soit susceptible de vous incriminer comme la Chambre vient de se l'expliquer au titre de vos droits. En tant que témoin, vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez vu, entendu, vécu ou observé directement et contenu de toute événement et vous avez souvenu en rapport avec la question posée par le juge ou toute partie. Monsieur le témoin, avez-vous été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction ? Si oui, combien de fois ? Quand et où ? Réponse. J'ai été entendu une fois à Païdoli. Question. Vous vous souvenez-vous de la date de cet entretien, de cette audition ? Réponse. Réponse. C'était en avril 2004. Président. Le fait est qu'en 2004, les CETC n'avaient pas encore été créés, ainsi que j'ai dit, à la Chambre, s'ils avaient été entendus en 2004 par le personnel du CETC ou s'ils avaient été entendus par le personnel du CEDECAM. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens que j'ai été interviewé une fois à Païdoli. Président, veuillez vous souvenir de l'année, mais à part 2004, parce que ce tribunal, en 2004, n'existait pas. De fait, il a été établi en 2006. Je ne me souviens pas de l'année. Président, avez-vous relu le procès verbal de votre audition qui a eu lieu avec le personnel du CETC afin de vous rafraîchir la mémoire ? Réponse. Je l'ai relu. Je ne me souviens pas de l'année. Président, très bien. Vous affirmez que vous avez relu le procès verbal d'audition qui a été établi. s'il veut dire à la Chambre, si, à votre connaissance, la teneur de ce procès verbal d'audition correspond aux réponses que vous avez effectivement données aux enquêteurs, aux personnels du CETC, à ce moment-là. Réponse. Oui, c'est exact. Président, à vos côtés, soutient votre avocat de permanence qui vous a été fourni par la Chambre par le truchement de l'unité des témoins d'experts à votre demande. En application du règlement intérieur des CETC article 80, la parole sera donnée en premier lieu à l'accusation avant d'autres parties. Les co-procureurs et les co-avocats pour les partis civils disposent de deux sessions. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonsoir. Monsieur le Président, je vous remercie, Madame, Messieurs les juges, bonjour. Chers confrères, chers consorts, Monsieur le témoin, bonjour. Je vais vous poser un certain nombre de questions ce matin au nom des co-procureurs. Et pour commencer, j'aimerais vous demander de bien vouloir dire à la Chambre si vous avez un lien de parenté avec Pol Pot, dont le nom était Salat Saar. Si oui, quel était votre lien de parenté ? Je suis le neveu de Pol Pot. Et est-il correct que votre père était le frère aîné de Pol Pot ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Question. Avez-vous également un lien avec une personne qui a déposé devant la Chambre au cours du procès précédent, le premier procès contre ces accusés, une personne du nom de Salat Ban alias Sohong ? Are you related to him ? Avez-vous un lien de parenté avec lui ? Sohong is my elder brother. Réponse. Sohong et mon frère aîné. Question. Pourriez-vous dire à la Chambre en quelle année vous avez rejoint la Révolution Khmer Rouge et qui vous a introduit dans ce milieu ? J'ai rejoint le mouvement révolutionnaire en 1970. Question. Avez-vous devenu membre du parti ? Si oui, à quel moment ? Avez-vous devenu membre du parti ? Si oui, à quel moment ? Qu'avez-vous fait lorsque vous avez rejoint le mouvement révolutionnaire en 1970 ? En 1970, j'étais un soldat. En 1970, j'étais un soldat. Je vous en ai venu dans une certaine organisation, une certaine zone, arme, secteur, arme, district, arme. Par exemple, un armée de secteur, de district ou de zone. Pourriez-vous identifier à quel corps d'armée vous étiez rattaché en 1970 ? Réponse. En 1970, je faisais partie de l'armée vietnamienne. J'étais simple combattant. Je n'étais pas gradé. Il n'avait aucun grade. Vous avez dit la même chose dans votre OCIJ, et je voulais juste avoir une clarification. Quand vous dites que vous faisiez partie de l'armée vietnamienne, est-ce que vous faisiez partie de l'armée vietnamienne, régulière, c'est-à-dire un bataillon rattaché à l'armée vietnamienne, ou bien faisiez partie d'une unité Khmer Rouge qui luttait aux côtés vietnamiennes ? Est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il en était ? C'était l'armée vietnamienne. C'était l'armée vietnamienne. Avez-vous un quelconque mouvement fait partie de l'armée de la zone nord qui était dirigée par Kaipok ? En 1973, je suis revenu m'intégrer à l'armée de la zone nord. Et pendant combien de temps avez-vous fait partie de l'armée dans la zone nord ? Je suis resté là pendant un peu plus de trois ans. Lorsque vous étiez soldat au sein de l'armée vietnamienne, où étiez-vous posté ? A ce moment-là ? A ce moment-là ? Pour l'essentiel, à cette époque-là, nous étions stationnés dans la province de Kampongtong, ainsi que dans la province de Siem Rea, afin d'assurer la protection de Angkor Wat. A présent, je vais aborder les fonctions dont vous parlez le plus dans votre procès verbal d'audition. À quel moment avez-vous été affecté au travail ? Au travail de messagers pour les dirigeants Khmers rouges ? Ou gardiens ou messagers pour les Khmers rouges ? Après, j'ai été blessé. Ensuite, je n'ai plus pu combattre comme soldat. J'ai donc été réaffecté à l'unité des gardiens. Question. En quelle année avez-vous été blessé et réaffecté à cette unité des gardiens ? Réponse. Peut-être en 1974, même si je ne suis pas certain de l'année. Merci pour cette précision. En 1974, ou quand vous avez été affecté à l'unité des gardiens, peu importe l'année, où exactement étiez-vous stationné ? Où était stationnée cette unité ? Réponse. C'était en Chumka-le, en Chumka-le, province de Chumka-le. Question. Quel dirigeant était stationné à l'endroit où vous travaillez, dans cette unité de gardiens ? Réponse. Les dirigeants responsables de cet endroit, c'était Pol Pot, Nunchia, Yengsari, Kyo Sampan. Question. Vous dites que c'était à Chumka-le. Vous rappelez-vous un quartier général, une base du parti située à proximité de la rivière Stung Chinit, non loin de la limite entre les provinces de Kampong Cham et Kampong Tom ? Était-ce à cet endroit que vous étiez stationné quand vous étiez gardien pour ces dirigeants, à proximité de la rivière Stung Chinit et de la limite entre les deux provinces précitées ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne sais plus à quel endroit se situait le quartier général. Question. Le quartier général avait-il un nom de code ? Et si oui, lequel ? Il n'y avait pas de nom ou de nom de code ? En tout cas, je n'en ai pas connaissance. Question. Toujours concernant l'année 1974 et toujours concernant cet endroit où vous travaillez en tant que gardien pour les dirigeants suprêmes, votre frère Stung ? Était-il lui aussi stationné au même endroit au quartier général à l'époque ? Réponse. Oui, il y était également. Question. Vous avez dit qu'à cet endroit, parmi les dirigeants, il y avait Pol Pot, Nunchea et Kusampong. Que les avez vu faire en 1974 ? Travaillez-ils et résidez-ils ensemble ? Qu'avez-vous à dire concernant ce que vous avez observé concernant ces trois personnes en 1974, quand vous avez été affecté à l'unité des gardiens ? Je n'étais pas au courant des affaires importantes, de leurs affaires importantes, mais j'ai constaté qu'ils tenaient souvent réunion. Et qui attendaient ces réunions que vous avez observé ? Qui y assistait ? Réponse. 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 Je vais vous interroger sur des témoignages que nous avons entendus le 30 juillet 2012 dans le premier procès. Il s'agit d'un témoin s'appelant Pi Poon, document E1 98.1. Je vais citer un extrait, commençant à 14h04 jusqu'à 14h06. Voici ce qu'a dit le témoin Pi Poon au sujet de cette période antérieure à 1974. Et je cite la question. De 1971 à 1974, est-ce que Pi Poon et Paul Pot se réunissaient souvent ? De 1971 à 1974, ils se rencontraient assez souvent. Parfois, ils étaient séparés parce que le bureau était situé à différents endroits, mais ensuite, les bureaux ont été rapprochés les uns des autres. Ensuite, Pi Poon est venu travailler au bureau contigué à celui de Paul Pot. Et j'ai aussi indiqué l'autre jour que parfois, ils travaillaient ensemble à trois, oncle numéro un, oncle numéro deux et Pi Poon. Et que sans pain ? Et ensuite, réponse suivante, je cite. Ils se rencontraient le matin, ils prenaient le petit déjeuner, ils prenaient ensemble de la bouille, et ensuite, ils commençaient une réunion, disons de 8h30 à 11h. Et ensuite, pendant la pause déjeuner, ils se réunissaient également. Et ensuite, ils prenaient une courte pause, et le travail reprenait dans l'après-midi. Et ensuite, une fois le travail de la journée terminé, ils regagnaient leur endroit respectif et prenaient leur diner séparément. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rappelle qu'effectivement, ces trois dirigeants, Paul Pot, Nunchea et Kusampan, mangeaient et travaillaient ensemble au quotidien, alors que vous étiez gardien en 1974 ? Réponse. Il me semble que cette déclaration dont vous avez donné lecture est exacte. Je veux passer maintenant à la période qui a suivi le 17 avril 1975. Paul Pot, Nunchea et Kusampan, ont-ils continué à vivre et travailler ensemble après la libération, à savoir le 17 avril 1975, quand vous avez été réaffectés à Phnom Penh ? Réponse. Je ne me souviens pas bien dans quelles conditions ils vivaient. Je ne m'en souviens pas bien. Première question. Première question. Première question. Commençons par une question plus générale. Peux-vous nous dire où vous avez été et ce que vous avez fait après la libération, où êtes-vous allé et qu'avez-vous fait ? Après que le 17 avril 1975, les Khmer Rouges ont pris contrôle de Phnom Penh ? Les réponses. Quand Phnom Penh est libéré, après la libération de Phnom Penh, j'étais sur le mobile. Je ne suis pas resté toujours au même endroit. Initialement, j'étais au ministère de la Défense. Ensuite, j'ai été envoyé ailleurs, près de l'ambassade de Chine. Et ensuite, j'ai été envoyé au ministère des Affaires étrangères. Et j'étais dans la section chargée de l'accueil des invités. Donc j'ai été envoyé successivement à différents endroits. Question. Initialement, quand vous étiez au ministère de la Défense, puis près de l'ambassade de Chine, qu'est-ce que vous étiez-vous chargé de faire ? Correction, par l'interprète. Initially, il était au ministère des Affaires étrangères, pas au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai été envoyé au ministère des Affaires étrangères pour l'accueil des invités. Et j'aidais aussi les autres sections. Question. À un moment ou à un autre, avez-vous été à nouveau chargé d'être gardien pour les chefs à un bureau appelé K1 ? Et si oui, à quel moment, après avril 1975, avez-vous été chargé d'être gardien à K1 ? Correction des interprètes, il s'agissait du ministère des Affaires étrangères dans la bouche du témoin et non de celui de la Défense nationale. Quand j'ai quitté le ministère des Affaires étrangères, je suis allé à K1. J'ai travaillé comme gardien. C'était en 1973 ou 1974. C'était en 1973 ou 1974. L'accusation, je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction en anglais. C'était en 1993 ou 1994. Nous avons entendu 93 ou 94. Nous parlons de la période allant de 1975 à janvier 1979. Régime des Khmer Rouges. Après la libération, après 17 avril 1975, combien de mois se sont écoulés jusqu'à ce que vous deveniez gardien à K1 ? Je ne connais plus la date exacte. Je ne connais plus la date exacte. Question. Avez-vous une durée approximative ? Combien de temps avez-vous travaillé aux affaires étrangères avant de devenir gardien à K1 ? Environ. C'était en 1978. C'était vers 1978. C'était vers 1978. 462. 462. 462. En Khmer. 00204. 024. 024. En anglais. 00223. 563. 563. Et en français. 00491. 959. Je vais vous citer. Cette audition remonte à 2007. Je cite. La question d'abord. Quand Phnom Penh est tombé le 17 avril 1975, où étiez-vous et que faisiez-vous ? Votre réponse. En 1975, j'appartenais à l'unité de direction en tant que messager et gardien au service des dirigeants. Et la question. Qu'entendez-vous par unité de direction ? S'agit-il d'un bureau ? Votre réponse. C'est l'endroit où était la direction. Je ne sais plus quel bureau c'était, mais j'étais gardien au service de l'ensemble du bureau. En général, dans un bureau, il y avait une unité de gardien au service des dirigeants dont Pol Pothek et Kusampan. Nuncha et Ningsari étaient là également. Ils étaient quatre. Et puis vous poursuivez. Avant 1975, j'étais à Chamkarle. Après 1975, j'ai appartenu à la même unité de gardien, mais à Phnom Penh, à proximité d'une maison en rangée de Tonlebasak, maison dans laquelle résidaient ses dirigeants. Les dirigeants occupaient des pièces différentes dans la même maison en rangée. Le bureau s'appelait K1. Mon travail était encore celui de gardien et de messager. Fin de citation. Ce témoignage est-il exact, monsieur le témoin ? Donc, est-ce qu'effectivement, comme vous l'avez dit au bureau des codices d'instruction, vous avez été gardien et messager au service des dirigeants à K1 à compter en 1975 ? La réponse, comme je l'ai dit, avant d'aller à K1, J'ai travaillé dans une section qui faisait partie du ministère des Affaires étrangères. J'étais responsable de l'accueil des invités. Vous devez contribuer au travail concernant les relations avec la Chine. L'accusation, je comprends bien. Dans le PV d'audition, vous ne dites pas avoir travaillé avec le ministère des Affaires étrangères, mais je comprends bien. Ma question est la suivante. Avez-vous travaillé peu de temps au ministère des Affaires étrangères ? Autrement dit, vous avez commencé à travailler à K1 en 1975 ? Ou bien, est-ce qu'au ministère des Affaires étrangères, vous avez travaillé plus longtemps ? Quelques années ? Quelques années ? Réponse. J'ai travaillé un certain temps au ministère des Affaires étrangères. Assez peu de temps. Ensuite, j'ai été envoyé à K1. Question. Quand vous avez été envoyé à K1 et que vous y avez été gardes et messagers, quels dirigeants avez-vous vu vivre ou travailler sur place au quotidien ? Réponse. À K1, il y avait parmi les dirigeants Paul-Pott, Mojia, Kershampan et Yingshari. Question. A quel endroit se trouvait K1 ? A quel endroit à Phnom Penh était le bureau K1 où vous étiez gardien et messager ? Il y avait parmi les réponses dans un bâtiment qui est aujourd'hui le bâtiment blanc dans le quartier de Tonle-Bassak. Est-ce que vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez, en addition à K1, vous rappelez-vous si un autre bureau en droit était utilisé par les mêmes dirigeants, bureau qui s'appelait K3 ? Réponse. Je n'ai jamais entendu cela, je n'en sais rien. Je vais donner la cure d'un extrait d'une audition de K3 par le bureau des co-juges d'instruction sur ce point pour voir si ça vous rafraîchit la mémoire. C'est l'interview E3-37, en Khmer, les ERN sont 0015, 66, 76, et 77, en anglais, 0015, 67, 55, en français, 0015, 66, 82, et 83. Voici ce qu'a dit que Sampan aux co-juges d'instruction. La question. Qu'entend-on par K1 et K3 ? Et la réponse, cela renvoie à l'endroit où vivaient le travail des membres du comité permanent. K1 était au bord de la rivière Tonle Basak, au sud du bâtiment du théâtre national. Le bureau K3 était juste derrière le palais royal. On peut l'identifier comme étant un groupe de maisons délimité par la rue Pasteur et la rue Campuchakron, la rue Dr Han, ainsi qu'une autre rue parallèle. Quant à moi, je vivais à K3 après avoir vécu à K1, deux ou trois mois après avoir quitté la pagode d'argent du palais royal. En réalité, la plupart des dirigeants vivaient à K3, Yen Sari, San Sen, Nunchéa. Quant à Pol Pot, de temps en temps, il résidait à K3, car il devait en permanence être prudent et vigilant. Il n'était pas rare qu'il se déplace d'une maison à une autre. Il a aussi vécu à K1. Je sais que cela remonte à longtemps. Cela dit, vous vous souvenez-vous de cet endroit qui était à l'ouest du palais royal, un endroit où il y avait des maisons utilisées par les dirigeants pour y résider et travailler. Vous, rappelez-vous cet endroit ? Réponse ? Non. Je ne connaissais pas ces endroits. Mes questions vont donc porter sur K1, qui était à proximité du Tonle Basak de la rivière. Vous dites que les dirigeants que vous avez vus là-bas étaient Pol Pot, Nunchéa, Kusenpan et Yen Sari. En plus de ces quatre personnes, avez-vous vu régulièrement d'autres dirigeants à K1 ? Réponse ? En plus de ces quatre personnes, de temps en temps, il y avait des secrétaires de zone qui venaient en visite, mais c'était occasionnel. Question ? Qu'est-ce qu'il y a de Son Sen ? Qu'est-ce qu'il y a de Son Sen ? Saviez-vous qui il était et l'avez-vous vu à K1 ? Réponse ? Je n'ai jamais vu Son Sen à K1. Qu'est-ce qu'il y a de Son Sen ? Question ? Au total, combien y avait-il de gens travaillant comme gardiens ou messagers à K1 ? Je ne connais pas le nombre exact. Je peux vous donner un chiffre approximatif. Je dirais qu'il y avait environ une vingtaine de personnes. Et ces vingt personnes travaillaient à l'intérieur de l'enceinte, mais il y avait aussi des gardiens à l'extérieur du périmètre. Je ne sais plus combien ils étaient. Question. Si je comprends bien, vous faisiez partie des gardiens travaillant à l'intérieur de l'enceinte, n'est-ce pas ? Réponse ? Oui. J'étais à l'intérieur de l'enceinte. J'étais à l'intérieur de l'enceinte. Oui. J'étais à l'intérieur de l'enceinte. Est-ce que vous pouvez lire ? Monsieur le témoin, est-ce que vous savez lire ? Je sais lire le Khmer. Monsieur le Président, avec votre leave, je voudrais donner à l'écoute de travail, j'aimerais remettre au témoin le document E3-858 qui est versé au dossier, il s'agit d'une liste des gens ayant travaillé dans les bureaux K, y compris K1 et K3. J'aimerais pouvoir remettre ce document au témoin. Le Président vous y est autorisé. Monsieur le Président, le document E3-858 contient tout d'abord une liste de personnes ayant travaillé à K1 et ensuite une liste de gens ayant travaillé à K3. Commençons par les 16 personnes rattachées ici à K1. J'ai mis en évidence certains des noms sur lesquels je vais vous interroger et ce, pour vous faciliter la tâche. Premier nom, concernant K1, c'est le numéro 5, à savoir Teng, alias Poul. Est-ce que c'est vous, monsieur le témoin ? Est-ce que vous utilisiez sous le régime ce nom de Poul ? Réponse à cette époque-là, j'étais connue sous le nom de Poul. Teng, c'est un nom que j'ai utilisé par la suite. Maintenant, dans cette liste de personnes qui travaillent au bureau P1, vous êtes décrit comme étant un assistant pour la rédaction. Est-ce que c'est une des fonctions que vous effectuiez ? Si vous voulez, en quoi est-ce que votre travail consistait ? Assistant à la rédaction. Réponse, je n'étais pas assistant. Peut-être y a-t-il alors une erreur de traduction dans ce document, mais est-il exact que lorsque vous travaillez à K1, votre travail ne consistait pas à aider à rédiger des documents, mais que votre travail consistait à livrer des documents ? Est-ce qu'il est exact de dire que l'une de vos tâches à K1, c'était de contribuer à la livraison ou à remettre des documents ? Réponse, non. Je n'avais pas cette tâche spécifique. Je ne veux pas prendre l'homme. Président, il me semble qu'il y a ici malentendu le terme chai-chai, distribution. Et en tant que messager, ça veut dire que vous remettez des messages, que vous livrez des messages, mais chai-chai, ça veut dire distribution. Et c'est peut-être plus large que la simple fonction de messager en commerce. Merci, M. le Président. Je me disais bien qu'il y aurait un problème avec la traduction en anglais. Donc, nous allons revenir dans quelques instants à vos tâches à proprement parler. Et j'aimerais poursuivre l'examen de la liste avec vous et des noms qui apparaissent. La première personne qui apparaît sur la liste pour K1, c'est une personne du nom de Lynn, dont on dit qu'il était président d'enjoint des bureaux K1 à K4 et qui est marié à Sem, une femme qui est venue et qui est comparue devant la Chambre. Est-ce que vous vous souvenez d'une personne qui s'appelait Lynn ? Et le nom utilisé est également Ken, qui était l'adjoint de Pong. Oui, je le connais. Oui, je connais cette personne. Mais mon souvenir n'est pas très clair. Par contre, l'autre nom sur la liste, c'est Tan et pas Kan. En revanche, ce Tan, je le connais. Mais pour Lynn, le nom n'est pas très clair pour moi. All right, Tan is number two on the list for K1. Can you tell us what Tan's role was at K1 ? Ça veut dire quel était le nom de Tan à K1 ? Ces personnes étaient tous des gardes, des gardes de l'intérieur. Leur rôle était le même que le mien. Now, going back to the description for Lynn, number one on the list for K1. Sur le document, on identifie sa femme et le document dit ensuite Pong a arrangé le mariage. Vous souvenez-vous si Pong, à K1 ou à d'autres bureaux, K a arrangé des mariages ? Je n'étais pas au courant des arrangements de mariage pour Lynn. Je ne sais pas non plus à quel moment ce mariage a eu lieu. Sous le régime des Khmer Rouge, avez-vous été marié ? Et si oui, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances ce mariage a eu lieu ? Je suis mariée précédemment parce que j'aimais la femme en question. Lorsque vous dites précédemment, dois-je comprendre que vous avez été mariée avant d'être affectée à Phnom Penh en 1975 ou après votre arrivée à Phnom Penh en 1975 ? À quel moment vous êtes-vous mariée ? Lorsque vous êtes-vous mariée, demande l'accusation, et comment l'avez-vous connue ? On nous a présenté l'un à l'autre. et nous nous sommes appréciés au point de devenir mariés et femmes. Ainsi, c'est pour cela que les dispositions ont été prises afin que nous nous marions. Question, votre femme était-elle également une personne qui travaillait à K1 ? Non, elle n'était pas à K1. Elle travaillait au ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Question ainsi, qui vous a présenté l'un à l'autre ? C'était le chef, en fait c'était Ingthierry qui nous a présenté. Et ma dernière question à propos de votre mariage, combien de temps a été découlé entre le moment où vous avez été présenté et le moment où vous avez été marié ? Et qui a officialisé l'union ? Et qui a officialisé l'union ? Nous sommes devenus mariés et femmes jusqu'au moment où nous avons quitté Phnom Penh. Et le mariage a été organisé par l'unité des gardes pour nous. Et qui a officié le mariage ? Qui a conduit le mariage ? On ne peut pas dire que c'était un événement majeur. Et d'autres gardes ont participé à l'événement. Question, est-ce que d'autres gardes ont été mariés en même temps que vous ? Et si oui, combien d'autres couples ont été mariés en même temps que vous ? Non, nous étions le seul couple. Et je n'ai jamais eu une réponse à l'une des questions que j'ai demandé, c'était combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez été présenté et le moment où vous avez été marié ? Combien de semaines, jours, mois ? Vous pouvez nous dire ? À laquelle vous n'avez pas encore répondu, êtes-vous en mesure d'y répondre ? Réponse, après avoir consenti au mariage, il s'était voulu à peu près une semaine avant le mariage à proprement parler. All right, let's go back to the list of people at K1. I have a few more names to ask you about. Number three on the list of people from K1, le numéro 3 qui apparaît sur cette liste, document E3 par 858, c'est une personne du nom de Sin. On dit de lui que c'est le chef des gardes lorsque Ong est en voyage. Souvenez-vous de cette personne ? Pouvez-vous nous dire quelles étaient ses fonctions à K1 ? Je ne sais pas . Président tous les gardes à K1, ils étaient placés au bureau. ils étaient placés au bureau de K1, Nous avons They Were Résident, avec les gardes de K1. Ils étaient placés sous la supervision de Pang. Quant à Sun, il n'était pas président, il n'était pas non plus adjoint. Nous recevions tous nos ordres de Pang. Merci pour cette précision. Je vous remercie de cette précision. Le numéro 9 sur la liste de ces personnes à K1, c'est Lang, on dit de Lang que c'était le chauffeur de oncle du district de Kularen, secteur 103. Il me semble que c'est préavis. Moi aussi aimerais apporter. Est-ce que c'est la même personne que celle qu'on vous dit dans votre procédé verbal d'interview que c'était le chauffeur de Pol Pot, un dénommé Lang, est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est le nom. Réponse. Réponse. Oui, c'est la même personne. L'accusation. Je passe à présent à la série suivante de noms qui apparaissent sur cette liste pour le bureau de K3. J'ai un groupe, un ensemble de questions à vous poser. Je vous invite à prendre la liste des personnes qui apparaissent sous K3. Président Apéron, le moment est venu de passer à la pause. La chambre va lever l'audience qui reprendra à 10h30 pour ses audiences. Veuillez conduire. Vous occupez plutôt du téma pendant la pause. Ramenez-le aux côtés de son avocat de permanence pour 10h30 dans le prétoire. Suspension le bien. ... ... ... ... ... ...